ça tourne pour vous là-dessus donc là j'ai préparé plusieurs pistes qui vont se rajouter à la partie du jingle original donc il y a une première piste avec un chrono donc chaque touche correspond à un petit bruit voilà, comme ça après je vais pouvoir enregistrer je voudrais être dans le morceau la deuxième piste c'est un swing donc plus je descends, plus il se ralentit voilà une deuxième piste avec de la foule une autre piste avec un petit flèche donc après je vais créer un petit rythme une autre piste avec un air horn et donc je vais pouvoir éventuellement enregistrer l'hymne américain voilà, ensuite j'ai des pistes avec des rythmes qui n'ont rien à voir avec le baseball mais qui donnent une impression de courir et ensuite je vais écouter le morceau et rajouter les petits bouts à l'endroit où je voudrais les placer pour que ça tombe bien comme il faut et puis je vais pouvoir éventuellement enregistrer l'hymne américain voilà une fois que le morceau est terminé la partie suivante c'est tout ce qui est mixage donc il va falloir régler tous les niveaux de chacune des pistes faire des équalisations différentes rajouter des effets pour donner une impression de son plus ou moins proche plus ou moins lointain et puis régler tout ce qui est équalisation grave, médium, aigu de façon aussi à laisser un peu de place pour la voix s'il y a un commentaire de ne pas saturer par exemple toute cette zone qui est ici au milieu où la voix est généralement la voix humaine c'est dans le milieu pas dans les graves ni dans les aigus voilà coupé, super